Alors la question du stalinisme, c'est une question fondamentale pour les marxistes. Parce que les états qui se sont réclamés du communisme au cours du XXe siècle, et qui pour certains se réclament encore aujourd'hui, ont fortement, très fortement marqué les consciences, et décrédibilisé l'idée communiste, socialiste ou marxiste. Pourtant, ces régimes n'ont que très peu à voir avec les idées de Marx, d'Engels ou de Lénine. Ils en sont une caricature monstrueuse. Pour le comprendre, je vous propose d'étudier un instant la révolution russe, sa dégénérescence, et le système politique qui en est sorti, que les marxistes nomment stalinisme, et qui caractérise aussi bien l'Union soviétique de Staline, que les régimes de Mao, de Tito ou de Kim Il-Sung. Il est crucial d'étudier ce phénomène, ses causes et ses caractéristiques fondamentales, pour éviter d'en reproduire les erreurs et les crimes à l'avenir. Pour commencer, je vous propose de répondre à une question assez simple, mais une question extrêmement courante et assez pertinente. La révolution russe a-t-elle naturellement conduit au stalinisme ? Est-ce que le verre, finalement, n'était pas dans le fruit dès le début ? Pour y répondre, je vous propose qu'on étudie rapidement la révolution russe, puisque c'est une accusation classique qui est portée contre les marxistes, qui est l'idée que la révolution russe aurait été un coup d'État perpétré par les bolcheviques. Cette idée est absurde, et je vais tenter justement de la réfuter, en vous présentant les faits, les faits de la révolution russe. Pour commencer, il faut savoir qu'en 1917, la révolution russe s'est faite en deux parties. Il y a eu deux révolutions, en fait. Une première en février, qui a consisté en une grève générale, et une insurrection, qui ont renversé le tsar, l'empereur de Russie, en pleine Première Guerre mondiale. Un gouvernement provisoire a été rapidement formé, formé de politiciens bourgeois, pro-capitalistes et pro-guerre, qui ont continué la guerre, alors même que sa fin avait été demandée par les insurgés. Ce gouvernement se met en place, mais parallèlement à ce pouvoir institutionnel, les ouvriers, les travailleurs, mais aussi les soldats, commencent à s'auto-organiser dans des conseils ouvriers, qu'on va appeler les soviets. Ça veut dire « conseil » en russe. Donc, dans ces soviets, les gens sont beaucoup plus révolutionnaires, et le parti bolchevique, qui est donc un parti communiste, gagne peu à peu en popularité. Si bien qu'il finit, au cours de la période, par devenir le parti majoritaire au sein des soviets. En octobre, une insurrection éclate. Et c'est assez naturellement que les bolcheviques vont prendre la tête du mouvement, étant majoritaire, justement, au sein des soviets, et au sein du pouvoir révolutionnaire. Il décide d'accorder tout le pouvoir aux soviets, et forme un premier gouvernement, avec notamment, pour dirigeant, Lénine ou Trotsky. Donc, ce régime soviétique qui se met en place, va mener quelques mesures complètement révolutionnaires. Il déclare la paix avec l'Allemagne, et signe le traité de Brest-Titovsk. Il distribue la terre aux paysans, alors qu'elle appartenait jusque-là à des grands propriétaires fonciers. Il met en place la journée de 8 heures, le contrôle ouvrier sur la production, c'est-à-dire que ce sont désormais les ouvriers qui décident de ce qui est produit dans les usines et comment. Il nationalise les grands moyens de production, les grands trusts, les banques, met en place un régime de sécurité sociale, ou encore dépénalise l'avortement ou l'homosexualité. On a donc des mesures extrêmement révolutionnaires, mais qui se heurtent rapidement à la guerre civile, qui commence dès 1918. À partir de ce moment-là, les armées blanches commencent à se former. Ce sont des armées composées de partisans de l'Ancien Régime qui souhaitent renverser la Révolution et revenir à l'ordre ancien. Mais ces armées blanches sont appuyées assez rapidement par des armées des puissances capitalistes étrangères, notamment la France ou le Royaume-Uni, qui envoient des soldats pour renverser le régime bolchevique. Il y a donc une guerre d'une violence extrême qui démarre. Une guerre terrible qui va complètement détruire la population russe, et lors de laquelle notamment sont perpétrés de nombreux pogroms par les armées blanches, qui vont donc assassiner des communistes dans les campagnes, mais aussi des juifs. Des violences racistes extrêmement nombreuses. Et donc face à cette situation de guerre civile, le pouvoir bolchevique met en place un régime d'exception, une forme d'état d'urgence qu'on va appeler le communisme de guerre. Trotsky le décrit ainsi, le communisme de guerre, c'est le communisme dans une forteresse assiégée. C'est vraiment l'idée d'un état de guerre dans lequel se trouve le jeune régime bolchevique. Donc cette situation, bien sûr, ne peut pas durer. Et la guerre civile continue, pendant donc trois ans, et finit par une victoire des bolcheviques. De l'armée rouge, formée par Trotsky, armée de la petite puissance bolchevique, qui arrive à mettre en déroute à la fois les armées blanches et les armées étrangères. Donc le régime bolchevique, une fois assuré, d'un point de vue militaire, tout est à reconstruire. Les campagnes ont été ruinées, les villes également, et il faut donc relancer la production. Il n'y a clairement pas les conditions objectives pour passer directement au communisme, et c'est pour ça que les bolcheviques vont mettre en place la nouvelle politique économique, la NEP, en 1921. Donc c'est-à-dire une réintroduction du marché à petite échelle, dans les campagnes notamment, pour laisser le temps à l'économie de se redévelopper, pour permettre une transition vers le socialisme. Seulement, en 1924, Lénine, qui était un des dirigeants les plus marquants de la Révolution russe, meurt. Donc sa succession provoque de nombreuses divisions au sein du parti bolchevique, et c'est finalement Joseph Staline qui parvient à prendre progressivement, ça se fait petit à petit, le pouvoir. Et au fur et à mesure qu'il prend le pouvoir, il commence à réprimer ses opposants. Il élimine progressivement les cadres du parti bolchevique, qui sont d'abord envoyés en exil, puis exécutés pour la plupart d'entre eux. Il persécute son opposant le plus audible, Trotsky, et instaure un culte de la personnalité autour de sa propre personne, et concentre de façon autocratique tous les pouvoirs au sein du régime. Donc cette question, justement, de la répression des opposants, et notamment des opposants communistes, est justement, c'est quelque chose auquel il faut penser quand on confond bolchevisme et stalinisme. C'est-à-dire que si Staline était bien un bolchevique, dans la lignée de Lénine, etc., il convient de se demander pourquoi il a fait assassiner autant de vétérans en 1917. Réellement, le stalinisme est une négation du bolchevisme. C'est vraiment quelque chose qui s'y oppose et qui le détruit. Donc, Staline au pouvoir et son régime staliniste, stalinien, supprime peu à peu les droits démocratiques, provoque l'abandon du contrôle ouvrier, l'économie n'est plus dirigée par les ouvriers, mais de façon bureaucratique, par une caste qui se forme et qui va diriger peu à peu l'économie et la politique. Tout se décide depuis Moscou, au sein du pouvoir central. Donc, le stalinisme, en résumé, c'est une contre-révolution. Une contre-révolution politique, une contre-révolution sociale. C'est aussi une contre-révolution des mœurs, puisque l'avortement, l'homosexualité sont à nouveau interdits et réprimés. La société est mise sous tutelle, la famille est mise sous tutelle, même l'art est mise sous tutelle, puisque maintenant, des critères sont imposés aux artistes pour faire des œuvres correctes. C'est ce qu'on appelle le réalisme socialiste. Et donc, c'est là la différence fondamentale entre marxisme et stalinisme. Le marxisme est une philosophie révolutionnaire, de libération de la classe ouvrière. Le stalinisme, c'est une contre-révolution. Donc, voilà l'exposé des faits. Mais maintenant, comment s'explique la formation du stalinisme ? Comment la méthode marxiste explique-t-elle la formation du stalinisme ? Eh bien, c'est ce qu'on appelle la bureaucratisation. Parce qu'il serait illusoire complètement de croire que le processus qui a fait de la démocratie soviétique une dictature totalitaire pourrait être réduit à la méchanceté d'un seul homme. Que Staline, tout puissant, aurait réussi à prendre le pouvoir et à transformer les choses de A à Z. Ce n'est pas le fait d'un seul homme, de la volonté d'un seul homme, mais bien de la formation progressive d'une caste dirigeante. Une caste dirigeante qui se substitue aux organes de décision ouvrière. C'est ça la bureaucratie. Plutôt que de servir les intérêts de la classe ouvrière, ce qu'étaient censés faire les représentants d'un État soviétique, la bureaucratie va peu à peu s'élever comme une caste privilégiée et ne servir que ses propres intérêts. Staline, donc, n'en est pas l'initiateur. Ce n'est pas lui qui crée la bureaucratie. Il en est en fait l'instrument. Il est le candidat idéal pour la bureaucratie parce que ses positions nationalistes et ses tendances autoritaires conviennent parfaitement pour servir les intérêts des bureaucrates. Donc, Staline se retrouve porté au pouvoir en fait par la bureaucratie. Il en est l'incarnation. Il en est le dirigeant naturel en quelque sorte. Donc, cette dérive bureaucratique ne tombe pas du ciel. C'est une dérive qui a été crainte par les bolcheviques qui ont beaucoup travaillé autour de la question, notamment Lénine dans son ouvrage « L'État et la révolution » où il décrit les évolutions que devra connaître l'État lors d'une révolution, une révolution socialiste. Ce que dit Lénine, c'est que pour éviter que les fonctionnaires et les dirigeants de l'État ne deviennent des bureaucrates, il faut qu'ils soient élus, révocables à tout moment et que leur salaire ne dépasse pas celui d'un travailleur moyen. Ainsi, la fonction d'État devient un travail entre guillemets comme un autre. Tout le monde peut devenir un bureaucrate, donc plus personne n'est un bureaucrate. Sur le papier, ça se tient, mais alors comment est-ce que l'émergence de la bureaucratie a pu advenir ? Eh bien, c'est lié à l'arriération de la Russie. Si vous connaissez déjà un peu le marxisme que vous avez entendu parler, lu des choses de Marx et Engels, vous savez peut-être que le communisme, selon eux, suppose un très haut niveau de développement des forces productives, c'est-à-dire une économie capitaliste avancée, largement développée. Or, la Russie, en 1917, c'est un pays semi-féodal. Le servage a été aboli seulement une cinquantaine d'années auparavant et dans les faits, il subsiste encore sous de nombreuses formes dans les campagnes. La classe ouvrière représente seulement 10% de la population active. C'est extrêmement peu. Plus de 90% des Russes ne savent ni lire ni écrire en 1917. Et donc, dans ce contexte d'arriération complète, les travailleurs ne sont pas en position de force pour exercer un contrôle effectif sur l'État. Ils n'ont pas réellement les moyens de pouvoir mettre en place une réelle démocratie ouvrière et surtout de prévenir les dérives bureaucratiques. À cela, à cette arriération, s'ajoute la situation de pénurie suite à la guerre mondiale et à la guerre civile qui ont quand même ruiner le pays. Et donc, dans ce contexte de pénurie, de manque généralisé, l'État joue un rôle majeur dans la distribution des maigres richesses. Et donc, ce rôle joué par l'État dans la distribution des richesses favorise l'émergence d'une caste qui se place rapidement au-dessus de la société. Trotsky l'explique dans son ouvrage La révolution trahie qui traite justement de la question de la bureaucratisation et du stalinisme. Il dit ainsi « L'autorité bureaucratique a pour base la pauvreté en articles de consommation et la lutte contre tous qui en résultent. Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalants peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Et si tôt que la queue devient très longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. elle sait à qui donner et qui doit patienter. Donc en fait, cet État qui commence à se placer au-dessus de la société et à la diriger réellement va produire des bureaucrates et ces bureaucrates vont commencer à servir leur propre intérêt avant l'intérêt général. Et donc c'est de là que se crée le processus de bureaucratisation. Mais alors, on peut se poser la question pourquoi les bolcheviques ont pris le pouvoir si le pays était trop arriéré pour le socialisme ? S'il n'y avait pas moyen de juguler les processus de bureaucratisation, pourquoi ont-ils fait la révolution d'octobre ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que les bolcheviques n'ont pas poussé à tout prix pour la révolution, mais qu'ils ont été amenés par les circonstances. Dans la période révolutionnaire qui va de février à octobre 1917, de nombreuses insurrections ouvrières ont éclaté. en février, en octobre, mais aussi en juillet. En juillet, où les masses veulent faire la révolution, où une insurrection réellement a lieu, mais où les bolcheviques comprennent que si jamais les ouvriers se révoltent à ce moment-là, ils seront trop faibles, seront réprimés, et la révolution risque d'être étouffée. Donc, ils finissent par mener la révolution en octobre, mais c'est après aussi un épisode, le putsch de Kornilov en août 1917. En août 1917, le général Kornilov tente de prendre le pouvoir et d'établir un régime qui est une forme de retour à l'ancien régime avec une très forte répression des opposants et notamment des communistes, mais aussi des mesures extrêmement racistes. En fait, ce qu'explique Trotsky notamment, c'est que Kornilov préfigure le fascisme. En 1917, le gouvernement provisoire a montré son échec et la Russie se retrouve devant un choix entre deux options. Ou bien les bolcheviks prennent le pouvoir avec l'appui de la classe ouvrière, ou bien c'est un régime fasciste qui se met en place. Donc, de ce point de vue-là, les bolcheviks ont été poussés par les circonstances à faire la révolution. Mais ils l'ont fait non pas dans une perspective nationale, comme on pourrait le croire à tort, mais bien dans une perspective internationale. L'internationalisme est un principe fondamental du marxisme. C'est-à-dire que la révolution ne peut pas se faire dans un seul pays et les classes ouvrières de tous les pays doivent coopérer pour mettre en place le socialisme. Donc, les bolcheviks russes ne s'imaginent pas que leur révolution se limitera à la Russie. Ils veulent que ce soit et pensent que ce sera le détonateur de la révolution mondiale. Que la révolution a éclaté en Russie en raison des circonstances, parce que dans la chaîne du capitalisme européen, la Russie était le maillon le plus faible, mais qu'avec le maillon le plus faible qui se brise, bientôt toute l'Europe va plonger dans la révolution. Les bolcheviks comptent sur la victoire des marxistes dans les pays les plus avancés, notamment en Allemagne, des révolutions victorieuses qui leur permettraient de sortir de la pauvreté et de l'isolement, avec une aide au développement justement de ces pays plus avancés. Lénine le dit en mars 1918 pendant la guerre civile, sans la révolution allemande, nous sommes perdus. Et c'est pour cela que les dirigeants bolcheviks vont créer la troisième internationale, l'international communiste, dans laquelle ils réunissent les révolutionnaires de toute l'Europe et du monde pour justement préparer la révolution mondiale. Ils l'appellent d'ailleurs le parti de la révolution mondiale. L'idée, c'est réellement de coordonner les mouvements révolutionnaires autour d'une base marxiste, autour des méthodes bolcheviques, pour permettre à la révolution d'être victorieuse, pour sauver la révolution russe, mais surtout pour lui permettre de s'étendre. Et ce n'est pas une illusion. Effectivement, les mouvements révolutionnaires éclatent partout en Europe à la suite de la révolution russe de 1917. en Allemagne, en Hongrie, en Italie, en Finlande, en Bulgarie, etc. Les mouvements éclatent à la fois autour de revendications sociales, aussi motivés évidemment par l'exemple de la révolution russe, mais enfin, pour mettre fin à la guerre, parce qu'on a encore pendant la première guerre mondiale, une boucherie sans nom qui montre aussi la face barbare de l'Europe capitaliste. Et donc, ces mouvements révolutionnaires éclatent partout en Europe, mais partout, les masses se dirigent vers les dirigeants des différents partis socialistes, mais les dirigeants des partis socialistes les plus modérés vont se désolidariser des révolutions. Quand je dis modérés, peut-être pas tant que ça, puisqu'ils soutiennent même leur répression. Ces dirigeants socialistes, en Allemagne par exemple, les sociodémocrates allemands du SPD, vont prendre le pouvoir et faire assassiner la révolutionnaire Rosa Luxembourg ou Karl Liebknecht et vont provoquer la répression de tous ces mouvements qui tentent d'établir le socialisme. Donc, en résulte de cette trahison des partis sociodémocrates, des partis réformistes, une défaite décisive des mouvements révolutionnaires au milieu des années 1920. Cette défaite, qui est une défaite de la révolution mondiale, va détruire tout espoir d'un secours étranger à coup d'air pour la révolution bolchevique et donc favoriser la théorie du socialisme dans un seul pays, que défend notamment Staline. Alors, cette théorie, la théorie du socialisme dans un seul pays, qui veut qu'on puisse justement bâtir le socialisme dans un seul pays, elle est extrêmement pratique pour la bureaucratie, puisque dans les faits, elle lui laisse toute l'attitude pour faire ce qu'elle veut et appeler ça du socialisme. Non seulement elle peut faire ce qu'elle veut et appeler ça du socialisme, mais en plus, elle peut imposer sa stratégie aux autres partis communistes de l'international, et c'est ce qu'elle fait, pour servir ses propres intérêts de bureaucratie russe, et donc, suite à cette dégénérescence, les partis communistes du monde entier vont se staliniser, en suivant l'exemple du parti communiste russe au sein de la troisième internationale, qui devient bientôt en fait un simple outil diplomatique pour la politique stalinienne. Donc voilà, on a vu en quoi le stalinisme s'oppose au marxisme, en quoi il s'oppose au bolchevisme, on a vu comment et pourquoi il a émergé, et bien je vous propose pour finir d'en faire un court bilan, d'un point de vue marxiste, parce qu'il y a d'importantes leçons à en tirer. Que retenir de l'expérience stalinienne ? Déjà, première leçon, leçon cruciale, on peut en retenir la supériorité de l'économie planifiée. En effet, malgré toutes ces déformations, l'URSS stalinienne a gardé certains acquis de la révolution d'octobre, et dont notamment la nationalisation et la planification de l'économie. Aussi des services publics de qualité, notamment en matière d'instruction, de santé, etc. Et la révolution russe a montré qu'on pouvait diriger un pays qui s'étend sur un sixième de la planète sans capitalistes, sans banquiers, ni propriétaires terriens, qu'on pouvait faire fonctionner une économie sans la recherche du profit. Elle l'a montré à une échelle assez gigantesque. En quelques décennies, il faut l'imaginer quand même, l'URSS passe d'un niveau de sous-développement comparable à celui du Pakistan aujourd'hui, au rang de deuxième puissance de la planète. On n'a jamais vu dans l'histoire un développement aussi rapide et aussi important. Je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, à partir du premier plan quinquennal, ce sont les plans de planification de la production en URSS. En 1928, le premier plan quinquennal, à partir de là, l'URSS va connaître des taux de croissance du PIB qui vont de 10 à 20% par an. C'est difficile à imaginer aujourd'hui en France avec nos 0 à 1% de croissance par an quand on n'est pas en récession. En 1945 et 1979, l'URSS multiplie son PIB par 5, c'est-à-dire l'ampleur de ce développement. Selon Trotsky, toujours dans la Révolution Traille, l'économie planifiée a ainsi démontré son droit à la victoire, non dans les pages du Capital, qui est l'ouvrage économique majeur de Marx, mais dans une arène économique couvrant le sixième de la surface du globe, non dans le langage de la dialectique, mais dans celui du fer, du ciment et de l'électricité. La planification a permis à l'URSS de se développer à une échelle gigantesque, mais aussi de vaincre l'armée nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut voir que l'armée nazie, au moment où elle attaque l'URSS, dispose des ressources économiques de presque toute l'Europe. Presque toute l'Europe travaille pour cette armée et pourtant, elle est défaite par l'économie planifiée de l'URSS. C'est dire quand même l'ampleur de cette puissance économique et en plus de ça, l'économie soviétique est capable, par la suite, de se visser au rang d'adversaires des États-Unis pendant la guerre froide et capable même d'envoyer un homme dans l'espace avant les Américains. Donc il faut vraiment s'imaginer l'ampleur de ce développement. Ce que ça montre aujourd'hui, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que l'histoire a montré la supériorité de la planification économique. La planification est une chose qui fonctionne. Pourtant, l'économie de l'URSS s'est effondrée et les régimes staliniens des autres pays du bloc de l'Est se sont également effondrées. Dans les années 80-90, je pense que ça n'a échappé à personne. Alors pourquoi ? Ça peut apparaître comme une contradiction en apparence, mais ça s'explique par la nature hybride du régime soviétique et du système économique. C'est-à-dire que la planification en soi fait gagner en efficacité parce qu'elle supprime les gâchis du marché, de la concurrence, etc. mais elle a un risque majeur qui est que là où le mécanisme de l'offre et de la demande dans une économie capitaliste exerce un contrôle sur la qualité des produits dans le sens où il évacue les produits qui ne conviennent pas aux consommateurs pour lesquels il n'y a pas de demande et donc il y a une forme d'équilibre qui se forme. Ce contrôle n'est pas effectué automatiquement dans une économie planifiée. Il ne peut être exercé que par l'action consciente des producteurs et des consommateurs. C'est donc pour ça qu'il est nécessaire que la planification se fasse non pas de façon bureaucratique comme c'était le cas en URSS où elle était dirigée par quelques ministres dans un bureau mais bien à l'échelle de chaque usine de façon démocratique avec un contrôle des producteurs et des consommateurs sur les produits. L'économie bureaucratiquement planifiée de l'URSS a permis de développer l'industrie lourde, de sortir le pays de la misère mais elle n'a pas su gérer des tâches plus complexes et notamment la production des objets de la vie quotidienne. Les objets courants de consommation en URSS étaient d'une qualité extrêmement mauvaise par rapport au niveau de développement de l'économie. Donc avec le temps, l'économie planifiée de l'URSS qui fonctionnait malgré ses déformations bureaucratiques a été dépassée par ces déformations. Ce qui était un obstacle relatif jusque là est devenu un obstacle absolu et le régime a fini par être incapable de développer la production. Or ce qu'expliquent les marxistes c'est qu'à partir du moment où un système économique est incapable de développer les moyens de production il finit par s'effondrer et par être remplacé par un autre. L'histoire de l'URSS l'a montré. Donc la leçon à en tirer a été formulée par Trotsky encore dans la révolution trahille. Vraiment lisez ce livre il est excellent. L'économie planifiée a besoin de démocratie comme le corps humain a besoin d'oxygène. Il faut vraiment voir que la démocratie pour les marxistes ce n'est pas une simple question morale de régime politique qui serait préférable etc. C'est avant tout plus que cela c'est une nécessité économique. L'économie planifiée ne peut pas fonctionner à long terme sans démocratie. Donc voilà pour les grandes leçons économiques à en tirer. Et donc pour aujourd'hui quelles leçons politiques quelles leçons tirées que faire à partir de l'expérience stalinienne ? Et bien déjà malgré la dégénérescence stalinienne la révolution russe a montré quelque chose d'important et encore important le mot est faible et quelque chose de crucial. Le capitalisme dépasse un horizon indépassable. On a vu qu'on pouvait fonctionner sans et on voit qu'il y a une porte de sortie qu'il y a un horizon et tant mieux parce que vu l'horreur quotidienne que représente le système capitaliste il vaut mieux qu'on puisse en sortir. Quand on voit ces crises ces inégalités son chômage ces guerres ces destructions environnementales avec la crise climatique qui commence qui est en cours et qui arrive quand on voit l'horreur quotidienne qu'est le capitalisme pour l'humanité il vaut mieux savoir qu'on a un horizon et qu'on a une porte de sortie. Cette porte de sortie elle a un nom c'est la révolution socialiste c'est la révolution. Mais du coup on peut se poser la question au vu de l'expérience stalinienne est-ce que toute révolution finalement ne serait pas condamnée à reproduire les mêmes erreurs et à retomber dans les mêmes travers bureaucratiques ? Eh bien j'ai plusieurs éléments de réponse. Déjà il faut savoir que depuis 1917 que ce soit dans le tiers monde ou dans les pays les plus avancés comme les nôtres les forces productives ont connu un très fort développement au cours du 20ème siècle. la technologie a énormément progressé la classe ouvrière a énormément grandi à la fois en qualification et en nombre si bien que les conditions de développement du communisme sont plus que mûres elles n'ont jamais été aussi favorables qu'aujourd'hui pour réaliser la classe ouvrière aujourd'hui alors attention quand je parle de classe ouvrière bien sûr c'est pas seulement les ouvriers en bleu de travail c'est tous les employés des supermarchés les informaticiens les femmes de ménage toutes les personnes qui travaillent qui sont salariés et qui ne possèdent pas leurs moyens de production aujourd'hui cette classe ouvrière cette classe des salariés représente 90% de la population active en France et dans les autres pays développés la petite paysannerie qui représentait la classe majoritaire dans la Russie de 1917 a quasiment disparu aujourd'hui le capital qui était réparti entre plein de petits producteurs il y avait une petite bourgeoisie très importante à cette époque là est aujourd'hui concentrée et continue de se concentrer entre les mains d'une bourgeoisie toujours plus faible numériquement de nos jours il y a de moins en moins de bourgeois ils sont de plus en plus riches donc réellement le poids social de la classe ouvrière n'a jamais été aussi élevé et cette classe ouvrière classe ouvrière d'aujourd'hui est plus éduquée plus cultivée et elle est riche de l'expérience des luttes donc elle est beaucoup plus capable qu'en 1917 de diriger un pays et surtout de contrôler l'état et donc de prévenir les dérives bureaucratiques les gens ont l'expérience aussi de la démocratie les russes de 1917 n'avaient connu que l'autoritarisme tsariste ils avaient passé ils avaient connu des millénaires d'oppression par l'état aujourd'hui les gens ont aussi l'expérience de la démocratie et des exigences beaucoup plus importantes à ce niveau donc les bases d'un communisme démocratique qui est le seul qui puisse réellement exister sont plus importantes que jamais mais la révolution pourrait et peut toujours dégénérer de nos jours elle peut toujours dégénérer de façon bureaucratique si elle se cantonne à un seul pays si elle croit qu'on peut bâtir le socialisme dans un seul pays la révolution ne peut être qu'international il faut le rappeler et il faut l'avoir en tête c'est pour ça que nous que ce soit à l'échelle de la TMI de révolution ou même de nos cercles marxistes à Paris nous construisons patiemment un parti révolutionnaire international notre international aujourd'hui comme l'a rappelé Camille est présente sur tous les continents nous avons des camarades nous sommes en lien avec des marxistes révolutionnaires au Brésil au Pakistan aux Etats-Unis au Royaume-Uni en Afrique du Sud en Allemagne je ne vais pas vous faire la liste mais il y en a beaucoup notre objectif c'est de construire un parti révolutionnaire qui soit capable de diriger les mouvements révolutionnaires qui arriveront quand le moment sera venu il faut que nous soyons prêts à les diriger comme l'ont fait les bolcheviques et surtout à les coordonner 1 2 3 4 4 5 4 5 Sous-titrage Société Radio-Canada